Musique Alors la préparation c'est d'abord un travail administratif dans un premier temps, c'est un dépôt de dossiers auprès de la Fédération Française de Sports Automobiles et des services de l'État, la préfecture, mais c'est également tout un travail sur le terrain pour aller reconnaître le nouveau parcours et puis l'implantation des futurs postes de commissaire, des futurs contrôles. Après ce travail administratif et ce travail de reconnaissance préalable, c'est l'établissement de dossiers. Et ensuite on bascule l'ouverture des engagements, la gestion des engagements des 151 concurrents qui viennent nous rejoindre aujourd'hui et derrière également tout ce qui est ruralisage, mise en sécurité des zones publiques et implantation des postes de commissaire. J'exerce principalement le rôle de commissaire ouvreur, mais j'aide également au balisage et au rubalisage des spéciales. Hier nous étions 18, c'est vous dire l'importance du travail à exécuter. Nous avons donc des documents qui nous servent à installer correctement le circuit, avec des points très précis. On a certaines distances à respecter entre les panneaux, on a aussi des chicanes, donc il y a tout un balisage à mettre en place et ce balisage doit être conforme dans son intégralité par rapport aux documents que nous fournissent, Louis-Jean en particulier, et les membres du bureau. L'ASA du Forêt, c'est environ 360 personnes licenciées, on délivre pratiquement 400 licences, mais c'est surtout, c'est surtout des gens comme Serge, c'est surtout aujourd'hui 200 bénévoles sur le rallye baldomérien et quand ce sera le Saint-Etienne Forêt ou le rallye Mont-Brisonnais, ce sont 300 bénévoles sur l'épreuve. Donc sans les bénévoles, l'ASA du Forêt, ça ne serait tout simplement rien. Et on ne pourrait pas organiser. Sans une bonne équipe dirigeante, ça ne serait rien non plus. Et on a une excédente ambiance dans cette association et ça compte beaucoup. Oui, David, Renard, 48 ans, c'est ma 17e saison de rallye. 104 départs, je crois, de monde attractif. Et puis là, deuxième rallye de l'année, donc on va voir comment ça se passe. On a passé les vérifications administratives pour prendre les autocollants et les plaques des rallyes. Après, on a fait les vérifications techniques avec le garde en forêt. Là, on contrôle un peu les sièges, les harnais, la sécurité de la voiture. Et maintenant, on va mettre la voiture au parc jusqu'à demain matin. Voilà, on est prêt, on est à fond. On va faire des vérifs préliminaires. On va contrôler tout ce qui est sécurité. Donc les harnais, les sièges, les casques, les habits. Qu'est-ce que j'ai oublié, les slinkers. C'est essentiellement de la sécurité. On vient faire, depuis 20 ans qu'on n'a pas fait le rallye du bal d'eau, on vient le refaire et on entame la saison. C'est une 106 rallye groupe A, une groupe A5. C'est un 1300 rallye, boîte 6, Scrabot. Elle a tout ce qu'il faut, normalement. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire des temps. C'est une Subaru de groupe. À l'époque, c'était le groupe N. Maintenant, c'est le groupe FRNAT et de la classe 4. Donc, c'est une voiture, moi, je l'ai depuis 2010. Donc, ça fait déjà 14 ans que je roule avec. C'est une voiture qui ne me convient pas trop mal. C'est une partie du comité directeur de l'Azard du Forêt aussi. Donc, on essaye de faire un peu les rallies de l'Azard. Je suis du Forêt, j'essaye de le faire en tant que bénévole. Et puis, je suis du Mont-Brisonnais de la naissance. Donc, j'essaye de le faire au vent. Je suis responsable du parc fermé. Donc, mon rôle, moi, c'est de gérer le parc avant la course, pendant la course. Car les concurrents partent faire des spéciales et après, ils reviennent dans le parc. Et moi, je suis responsable que les voitures soient bien garées, qu'il n'y ait pas de problème. Et si jamais des concurrents ont un souci, je suis là avec des relations concurrents pour régler le problème. Julien Blanc. Allez, tu as une minute pour résumer ta course. Alors, en résumé, aujourd'hui, une belle journée à Saint-Galmiers et sur les bords de la Coase. On nous a proposé deux nouvelles spéciales. Des routes assez larges. Ce n'est pas forcément ce qui me plaît toujours le plus. Mais on s'est fait vraiment plaisir. Et puis, on a pu attaquer au deuxième tour et au troisième tour. Je pense que c'était sympa pour tout le monde. On n'a pas eu la pluie. Il y avait beaucoup de participants. Alors, au général, on finit quinzième et deuxième de notre catégorie. C'est un peu ce qu'on était venu chercher, au minimum le podium. Et voilà, on était confortablement installé sur la deuxième place. Difficile d'aller chercher le premier. Et on a contenu le troisième qui était là derrière. Merci 42TV. Et soyez de plus en plus nombreux à nous suivre.